Bonjour à tous, tout d'abord j'aimerais exprimer mon plaisir à être là parmi vous et avec vous pour fêter cette première journée du français dans les organisations internationales. J'aimerais aussi vous dire ma surprise, ma surprise parce que avant de venir dans ce bâtiment, je me suis renseigné sur le nombre d'inscrits à la JFOI d'aujourd'hui et de fait il y en avait 23. Or je constate que nous sommes dans cette salle à peu près 300 ou 350, c'est à dire 10 ou 15 fois plus que le nombre d'inscrits à la journée. Alors je me suis pris à rêver que peut-être ce phénomène serait reproduit largement de par le monde et que les quelques 3000 inscrits à cette journée pourraient en convaincre autant d'autres de participer par exemple à un pot de la diversité, ce qui voudrait dire que peut-être aujourd'hui 30 000 fonctionnaires internationaux de toutes les organisations du monde vont faire la même chose que nous, à savoir fêter la diversité et la richesse de la diversité dans leurs organisations. Alors si ça arrivait, 30 000 fonctionnaires sur un total de 160 000 fonctionnaires, je pense que ça signifierait une page tournée dans la vie de nos organisations et la preuve que quelque part nous sommes fiers de cette richesse linguistique et fiers d'utiliser le français dans les organisations internationales. Voilà, alors avant de vous inviter tous à prendre un renvers, je voudrais quand même dire un certain nombre de choses qui me semblent importantes au sujet d'aujourd'hui. La première chose c'est que de fait, cet événement touche toutes les organisations internationales du monde et c'est la première fois qu'on essaie de faire quelque chose comme ça. Bien sûr il y a des événements qui touchent toutes les organisations liées à l'ONU, il y a des événements qui ont touché toutes les organisations liées à la communauté européenne, des événements qui touchent toutes les organisations liées à un pays particulier. Mais en l'occurrence c'est la première fois que quelque chose est organisé qui se veut concerner toutes les organisations internationales du monde. Je crois qu'il est important de le dire parce que du coup ça donne à notre action une dimension un peu particulière. La seconde chose importante c'est qu'à aucun moment nous n'avons reçu de commentaires négatifs de gens qui seraient porteurs d'une autre langue. Il n'y a pas eu de dogmatisme, il n'y a pas eu de guerre de tranchée autour de l'aspect linguistique et c'est peut-être une grande victoire parce que jusqu'à présent ce n'est pas à vous que je vais apprendre que dès qu'on arrive avec une langue et le fait qu'on veut la parler ou l'exprimer, on a de l'autre côté un positionnement qui dit « oui mais pourquoi cette langue et pas une autre ? Pourquoi le français et pas l'allemand ? Pourquoi l'anglais et pas l'espagnol ? » Or cette fois-ci, et je remarque dans la salle des collègues anglais et espagnols, je remarque que cette fois-ci nous sommes tous d'accord pour fêter la diversité. Donc c'est un bon point pour cet aspect des choses. Le troisième point c'est qu'il a été possible de regrouper tous les acteurs de la francophonie et en très peu de temps. Au départ nous voulions organiser l'événement surtout en Europe et à vrai dire surtout en Allemagne et aux Pays-Bas. Et il s'est avéré que la réussite des inscriptions du premier jour nous a amené à vouloir l'étendre à la planète. Et ça s'est fait et effectivement la planète a répondu. Mais pour cela, il a fallu que les acteurs majeurs de la francophonie, l'OIF, les différents acteurs associatifs, le Parlement francophone, les services diplomatiques des pays de la francophonie nous aident, nous soutiennent. Et je pense que c'est une belle victoire parce que pour une fois nous avons réussi à prendre tous les acteurs, les regrouper en peu de temps et réussir à les mettre derrière un projet qui était le projet de cette première journée du français dans les organisations internationales. Donc cela aussi c'est une belle victoire. Voilà, je ne vais pas parler plus. Je pense que maintenant l'heure est aux festivités. Je pense que nous allons pouvoir échanger sur comment vous avez vécu cette journée, comment j'ai vécu cette journée et ce que nous pouvons attendre à l'avenir. Je vous invite donc à vous retrouver tous autour du pot de cette diversité. Et maintenant nous pouvons nous réjouir et parlons. Bonne soirée.